Tous les yokai ne sont pas des monstres, ni des esprits farceurs. Certains peuvent être bienveillants et porter chance, pourvu qu'on respecte leur culte, évidemment. Tanokami est l'un de ceux-là. D'ailleurs, comme son nom l'indique, c'est presque davantage un kami qu'un yokai. On peut traduire son nom par le kami des champs. Et en l'occurrence, au Japon, les champs en question étant des rizières, c'est tout simplement le dieu de la rizière, censé apporter de bonnes récoltes. Ce qui fait qu'il est vénéré dans tout le pays. Mais par endroits, le culte de Tanokami prend des formes particulières. Dans la ville de Tsukuba, dans le département d'Ibaraki, par exemple, les femmes préparent une recette spéciale destinée à nourrir Tanokami une fois le repiquage du riz terminé. Pour cela, elles font des bottes avec des semis, lavent proprement les racines et les posent sur le couvercle d'une marmite. Ensuite, elles y sèment des grains ou de la farine de riz, avant d'ajouter du riz au soja rouge et du saké. Dans la région de Katori, dans le département de Chiba, on fait là aussi une offrande à Tanokami le dernier jour du repiquage. On lui offre une botte de semis soigneusement lavée. Cet acte doit là aussi être accompli par des femmes, mais pour une bonne raison. D'après la tradition, si elles ne lavent pas les plans de riz très soigneusement, les enfants qu'elles mettront au monde seront laids. Si vous croisez des enfants aux physiques particulièrement disgracieux dans cette région, peut-être est-ce parce que leurs mères n'ont pas suffisamment nettoyé les plans de riz. Sur l'île de Kyushu, tout au sud, dans le département de Kagoshima, les gens tentent de voler la statue de Tanokami dans le village voisin. S'ils y parviennent, ils obtiendront une force miraculeuse. Leur méfait accompli, ils laissent une lettre à la place de la statue. Au bout de quelques années, les deux villages organisent une cérémonie solennelle de restitution de la statue. C'est plutôt sympa cette tradition, je trouve. Oui, moi aussi j'aime bien, j'avoue. Et ce n'est pas la seule sur l'île de Kyushu. On va terminer par celle du département de Saga. Lors de la récolte du riz, les habitants font exprès de laisser quelques épis sur pied. Ils ne les moissonnent qu'au petit matin du premier jour du cheval à la 11ème lune. Pour les offrir à Tanokami. Cette offrande sera finalement réduite en bouillie de riz au 15ème jour du nouvel an. Sans vouloir te commander, c'est quoi le premier jour du cheval ? Eh ben ça, je dois bien l'avouer. J'ai eu beau chercher et chercher, mais je n'ai pas trouvé à quelle date ça pouvait bien correspondre. La 11ème lune me laisse penser que ça devrait être en novembre. Voire en décembre, vu que le rituel se termine après le nouvel an. Mais sincèrement, le calendrier lunaire japonais, ou plutôt, les calendriers japonais, ça donne vite la migraine. Alors, je me pencherai sur la question un jour, bien sûr, et on en fera une vidéo. Une fois que j'aurai décortiqué ce qui ressemble fort à une usine à gaz pour le moment. D'ici là, si quelqu'un sait à quelle date ça fait référence, eh ben, l'espace commentaire est à sa disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada